... Titanic est un film qui raconte comment une équipe d'exploration sous-marine trouve dans l'épave du même nom un trésor fantastique, une merveille que jamais ils n'auraient imaginé trouver. Un dessin de femme à poil bien conservé. Le dessin bien conservé, pas la femme, puisque celle-ci est désormais centenaire et appelle donc l'équipe en question pour leur signaler que ce sont ces seins qui sont en train de reluquer. Refroidi par la mise à jour aussi brutale que soudaine de leur pin-up qui s'est pris environ 90 ans dans la tronche, les larrons invitent la vieille dame à leur raconter son histoire. Elle leur narre ainsi comment elle a embarqué sur le Titanic avec son fiancé de l'époque. Comment elle y a rencontré Jack, dessinateur de prostituées de son état, un fort beau métier qui vend aussitôt du rêve à notre héroïne. Et comment elle a fait la toupie javanaise à l'arrière d'une voiture avec lui. Après avoir raconté dans le détail ses exploits sexuels à un public qui n'en avait rien demandé, la vieille dame fait le bilan. Le bateau, il a coulé, Jack est mort, son fiancé de l'époque a connu la ruine avant de se suicider. L'équipe d'exploration réalise donc avec horreur que tout ce que la vieille sait faire visiblement, c'est foutre en l'air la vie d'autrui. Et ça tombe bien puisque le chef de l'expédition a consacré toute sa vie à retrouver un bijou, le cœur de l'océan, qu'il pense à bord de l'épave. Pour boucler la boucle et lui pourrir la vie à lui aussi, la vieille qui a en fait encore le bijou, le balance par-dessus bord histoire de l'emmerder jusqu'à la fin de ses jours. Titanic, c'est en fait une sorte de Tati Daniel aquatique. Sous-titrage ST' 501